... Ces fleurs superbes sont celles des plantes les plus communes qui soient, puisqu'elles appartiennent à une famille qui, à elle seule, compte près de 10 000 espèces. On peut en trouver sur plus d'un quart de la surface fertile de la Terre. Le vent assure leur pollinisation et leur besoin en eau est nettement moins élevé que celui de la plupart des arbres. Elles survivent à la chaleur comme au gel. Ce sont les graminées, les herbes. Ces plantes résistantes repoussent inlassablement, même si elles se font brouter chaque jour. Si elles survivent à ces mauvais traitements, c'est que le point à partir duquel elles poussent se trouve situé à leur base, au ras du sol, et que cette croissance est permanente. Les graminées offrent ainsi un banquet continuel à une énorme variété de créatures, des plus grandes aux plus petites. Dans la broussaille des tiges vivent non seulement des créatures qui mangent les herbes, mais d'autres qui se nourrissent de ces herbivores. Le lézard hape de petits insectes et les mentes dévorent les sauterelles. Quant aux araignées, elles s'attaquent indifféremment à toutes ces petites créatures. Les termites sont parmi les plus industrieux de ces petits laboureurs. Sur le terrain herbeux des tropiques, ils se développent en si grand nombre qu'ils consomment plus d'herbes à eux seuls que les antilopes, les vaches et les kangouros. C'est dans ces savannes du Brésil que la concentration de termitières est la plus considérable, permettant au grand fourmilier, ou tamanoir, d'en tirer son alimentation exclusive. Il place son long nez à l'entrée du nid, dégaine une langue qui peut atteindre 60 cm de longueur, et grâce au mucus collant qui la recouvre, il hape les insectes accrochés aux parois du tunnel qui mènent à la termitière. 30 secondes plus tard, le tamanoir se retire prudemment avant que n'arrivent à la rescousse les termites soldats dont il craint les morsures. C'est un vagabond, toujours en mouvement, logeant à la belle étoile, protégé du froid par son épaisse fourrure. D'autres chasseurs vivent à la surface des termitières. Des larves de coléoptères qui s'y dissimulent pour y attirer des fourmis volantes et autres insectes grâce à la lumière qu'elles émettent. Parfois, les termitières sont attaquées dans leur fondation même, par le plus grand mangeur d'insectes qui soit, le tatou géant, un colosse de 60 kg, redoutable démolisseur. Moins délicat que le tamanoir dans la recherche de sa nourriture, il n'hésite pas à bouleverser le sol pour atteindre le cœur du nid. Dès que les remparts de celui-ci sont défoncés, la colonie devient extrêmement vulnérable. Cette souris a une préférence marquée pour les termites. Rien d'étonnant à ce qu'on la trouve régulièrement dans le sillage du tatou. Les plus redoutables adversaires des termites sont pourtant de bien plus petite taille. Ce sont les fourmis carnivores qui dévastent régulièrement les colonies de termites. Les colonies sont défendues par les termites soldats. Ces guerriers ont des mâchoires totalement conditionnées au combat, au point qu'ils ne peuvent s'alimenter eux-mêmes et doivent l'être par les termites ouvriers. Les guerriers sont divisés en différentes espèces qui disposent d'armes spécifiques. Certains disposent de petites pinces, d'autres de ciseaux à serrer, d'autres encore sont armés d'un bec au travers duquel ils injectent un poison gluant. D'autres fourmis, cependant, sont végétariennes, tout comme les termites. Elles utilisent leur mâchoire pour briser les brins d'herbe et en scier les tiges. L'herbe est constituée essentiellement de cellulose, une substance difficile à digérer. Les termites disposent pour se faire d'une bactérie intestinale. Les fourmis parasols, ou sobas, utilisent, elles, une méthode originale. Laborieusement, elles traînent les morceaux d'herbe sur des distances atteignant parfois 100 mètres jusqu'à leur nid, qui peuvent posséder plusieurs centaines d'entrées. Des tunnels d'accès mènent, sous terre, un labyrinthe de couloirs de 25 à 30 mètres de long, bordés parfois de 2000 chambres, toutes reliées entre elles. Un tel repère peut abriter jusqu'à 20 millions de fourmis. Les travailleuses y transportent leurs débris d'herbe. À 5 mètres sous la surface du sol, elles cultivent sur cette herbe un champignon d'une espèce qui ne pousse nulle part ailleurs que dans ces nids. Avec un soin particulier, les fourmis parasols nettoient chaque brin d'herbe. Méticuleusement, elles éliminent les spores d'autres champignons qui pourraient se trouver là. Elles détruisent les mauvaises herbes, en quelque sorte. La pellicule sireuse qui recouvre la feuille est enlevée, puis les fragments sont hachés en menus morceaux que les jardinières rassemblent en litière pour y cultiver le champignon. Ce champignon digère la cellulose et prospère. C'est alors de lui que les fourmis se nourrissent, car sa chair est digeste. Les fourmis soignent leurs jardins alimentaires avec beaucoup d'attention, évacuant inlassablement les menus déchets, les fragments de champignons ou de feuilles incomestibles. Le jour se lève sur la savane brésilienne, le Campo Serrado. Il fait encore frais, mais le soleil levant va rapidement évaporer la rosée du pâturage et en réveiller les habitants diurnes. Les oiseaux des savannes n'ont pas d'arbres sur lesquels pousser leur champ. Certains se contentent de tiges d'herbe. D'autres, tels le gobe-mouche à longue queue, délimitent leurs droits sur leur territoire en le survolant, bien en vue. Le Karyama, comme son homologue africain, le secrétaire, est un chasseur de serpents et d'insectes. Il surveille le paysage du sommet d'une termitière. Le tapir a brouté toute la nuit. Au lever du soleil, il regagne l'humidité de la forêt et l'ombre de ses arbres, qu'il préfère nettement à la chaleur de la plaine. Le cerf des savannes, quant à lui, a dormi toute la nuit. Il ne commence à paître qu'à l'aube. Il préfère voir ses ennemis en pleine lumière. Avec l'apparition du jour et de la chaleur, les reptiles commencent à se manifester. Le lézard Teguixine est l'un des plus redoutables. Les oeufs constituant son repas préféré, aucun oiseau, si combattif soit-il, n'est en mesure de repousser un Tegu affamé. Face à de tels prédateurs, le péril est grand pour des oeufs simplement posés à même le sol. Mais comment les mettre en sûreté ? Les arbres sont rares dans ces savannes. Par contre, il y a des termitières. Le collapte doré est une sorte de pique qui creuse ces termitières aussi efficacement que ses cousins percent les troncs d'arbre. Si le collapte abandonne son nid, des craisserelles viennent y loger. Le mâle ici a capturé un lézard. Il appelle sa femelle, qui est en train de couver ses oeufs, afin qu'elle partage son repas. Les chouettes fouisseuses établissent leur nid dans des trous à même le sol. Éventuellement, elles utilisent un repère abandonné par un tatou. Le mâle guette sur le sommet d'une termitière, car ses petits sont à peine éclos. Et voilà l'ennemi, le buzard. La famille trouve son salut dans une prudente retraite. Le Nandu est un oiseau coureur d'Amérique du Sud, très proche de l'autruche africaine. Il bâtit son nid en pleine à même le sol. Il n'a peur de rien et est de taille à affronter un tatou, ou un lézard téguixine, mangeur d'oeufs. C'est le mâle qui construit le nid et qui couve, qui incube les oeufs. Il est polygame, avec environ une demi-douzaine de femelles qui pondent dans le même nid. L'éclosion des oeufs est généralement simultanée et les jeunes vont s'aider mutuellement à sortir de leurs coquilles, sous la garde attentive du père. Le Nandu est un oeufs. Il y a d'autres savannes dans le monde, les prairies tempérées d'Amérique du Nord ou les steppes d'Eurasie, chacune avec leur flore et leur faune particulière. Mais les plus vastes prairies se situent en Afrique. La savane africaine s'étend pratiquement sans discontinuer du Sahara aux grandes plaines giboyeuses de l'Afrique du Sud en s'étalant tout au long de l'Afrique orientale. Durant les huit derniers millions d'années, ces plaines ont beaucoup varié en étendue. Aujourd'hui, la savane africaine est moins vaste que par le passé. En même temps que le paysage, en même temps que la flore, la faune a évolué. Les animaux se sont adaptés à la nature. On trouve dans ces savanes africaines plus d'herbivores que partout ailleurs dans le monde. Différentes longueurs de cou, différentes formes de dentition, différents appétits, une énorme variété de créatures qui fait que toute plante, grande ou petite, trouve un animal pour la brouter. Cette immense variété de bétail sur pied a évidemment amené la prolifération des carnivores. Les lions chassent en groupe les gnous et les zèbres. Les lycaons, ou chiens sauvages, font de même. Les guépards traquent des animaux à leur taille, les gazelles. Avant que l'herbe ne s'étende sur les plaines, les ancêtres des antilopes ont dû vivre dans des contrées buissonneuses. En effet, beaucoup de ces animaux se nourrissent à la fois d'herbes et de buissons, comme le font les impalas. Le gnou, lui, se nourrit exclusivement d'herbes. Il est donc tributaire des chutes de pluie qui les font pousser et qui sont très inégales. C'est la raison pour laquelle le gnou se déplace constamment à la recherche de nouveaux pâturages. Durant la courte saison des amours, le mâle se fixe cependant sur un petit territoire. Il annonce ses prétentions en caracolant aux alentours. Le mâle s'ébroue, il cherche querelle à ses rivaux, afin de démontrer sa force aux femelles de passage. Le but de toutes ces démonstrations est de retenir les femelles sur ce territoire. Les jeunes, eux, adoptent rapidement les allures insouciantes et fantasques de leur père. A l'est de la savane africaine vit un autre ruminant, qui chaque année entreprend une longue migration à la recherche de pâturages. Le cob, à oreilles blanches, vit dans le sud du Soudan. Les femelles donnent naissance à leurs petits durant la saison des pluies. Quand la pluie cesse de tomber et que la plaine commence à sécher, la horde entame son exode vers le nord, guidée par l'herbe nouvelle. En avançant dans ces nouveaux pâturages, le troupeau est canalisé par deux rivières, qui se rapprochent lentement l'une de l'autre, jusqu'à se rejoindre. Au confluent, les cobs n'ont plus d'autre choix que de tenter la traversée, et c'est là que les attendent les tribus merlées. Pour les cobs, maintenant, plus question de faire marche arrière. Il faut traverser. Jour après jour, les cobs tentent de relever le défi. Plusieurs semaines seront nécessaires pour le passage de tout le troupeau en migration. Un million de cobs réussiront à traverser. Cinq mille seront tués pour régaler les merlées, et leur permettre de faire des provisions pour les mois à venir, en mettant la viande à sécher au soleil. En dépit de l'embuscade des tribus merlées, la plupart des cobs atteignent donc les riches pâturages du nord. Ils y trouvent la nourriture grâce à laquelle ils passeront les mois difficiles de la saison sèche. Là également, ils s'accoupleront. Et l'année prochaine, les hordes reviendront pour traverser la rivière et procurer une fois de plus de la viande au merlée. L'herbe, elle aussi, repoussera inlassablement. Cette plante remarquable peut survivre à un broutage intense, au feu, aux inondations. La seule chose qui lui est fatale, c'est la sécheresse. Que tombent moins de pluie et les feuilles blanchiront, les racines se dessécheront et ne pourront plus fixer le sol. Le vent s'en emparera, les réduira en particules de plus en plus fines, en sable, et la terre deviendra désert. Merci.